Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment réaliser une affiche publicitaire pour une église à l'aide du logiciel Adobe Photoshop. Mais avant de commencer, si tu es nouveau ici, je t'invite à prendre juste une seule seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner rouge afin de t'abonner et rester notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Dans la conception des affiches publicitaires à l'aide du logiciel Photoshop, nous avons quelques principes à suivre, c'est-à-dire nous devons faire quelque chose qui va avec le thème. Ici nous allons concevoir quelque chose qui va à l'endroit de l'église, c'est-à-dire les différentes images que nous allons utiliser doivent illustrer l'église, le champ lexical de l'église, la divinité et ainsi de suite. Bon et pour le cas de ce tutoriel, nous allons concevoir une affiche publicitaire à notre pasteur Chris Mbassi, rebaptisé Chris Oyokilome pour ses sept nuits de délivrance. Alors, pour cela, j'ai prévu quelques images que nous pouvons observer au niveau d'ici. Nous avons les images et le feu qui peut représenter le feu du Saint-Esprit, les lindes flappes pour illustrer la lumière, c'est-à-dire lorsqu'on va prier, on va délivrer, on va quitter de l'obscurité pour la lumière. Donc, nous allons agencer cela avec les différents textes que nous avons prévus pour donner quelque chose de vraiment attractif pour l'église de notre cher pasteur Chris Oyokilome. Avant de commencer, pour commencer, nous allons d'abord créer un plan de travail. Le plan de travail est tout simplement un plan de travail au format A4. Bon, au format A5, on va sélectionner papier, format international, puis on va sélectionner A5. On reste sur RGB, ça n'a pas de souci. On va revenir cliquer sur OK. Une fois que nous avons cliqué sur OK, nous allons maintenant importer les photos de notre cher pasteur. On va cliquer tout simplement là, on glisse dans Photoshop. Ça, c'est la première photo. Une fois que nous avons positionné la photo, vous vous rendez compte que sur la photo, il y a un fond. Alors que dans le résultat de notre montage, on est censé n'avoir rien derrière notre cher pasteur. On va procéder à ce qu'on appelle, dans le langage de l'infographie, le détourage. On va sélectionner les contours et puis supprimer l'arrière-plan. C'est parti. Pour cela, on va utiliser l'outil plume. L'outil plume. On prend l'outil plume. On va cliquer là. On va appuyer la touche Alt du clavier et cliquer sur le point central de la ligne directrice. On va couper là. On va encore cliquer là. Puis tirer comme ceci. Appuyer Alt. Puis couper. Et ainsi de suite. Ça va un peu aller vite. Voilà. Une fois que nous avons procédé à la sélection entière de notre photo, du personnage, de notre pasteur, on va faire un clic droit à l'intérieur, puis cliquer sur définir une sélection. Là, on va mettre la sélection à un pixel. Puis, on va cliquer sur OK. Vous vous rendez compte que ça a dupliqué. Donc, ça a créé une sélection autour du personnage. Maintenant, ce qu'on fait, on va faire une combinaison d'atouches du clavier CTRL plus J. Vous vous rendez compte que ça a multipliqué le calque par deux. Maintenant, le calque inférieur, on peut cliquer dessus, puis cliquer sur supprimer. Supprimer et notre photo va rester là sans le fond. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va importer la deuxième photo. On va venir dans le dossier qui contient nos fichiers. On va chercher la deuxième photo du pasteur. On va déposer là et procéder à la même manière avec l'outil plume. On va faire un clic droit, puis définir une sélection. On va faire un pixel OK, CTRL J et on va supprimer le calque inférieur. Ouais. Voilà. Nos deux images sont désormais sans fond. Nous allons mieux les positionner. Voilà, comme ceci. Une fois que nous avons bien détouré nos images, on doit positionner l'une à côté et mieux positionner l'autre en arrière-plan. Comme ceci. Voilà. On va baisser légèrement comme ça. Cocher. On va venir positionner l'autre devant. On va la grandir. Voilà. Comme ça. Maintenant, nous avons déjà détouré nos deux images. Vous pouvez également essayer de télécharger les images qui n'ont pas d'arrière-plan pour faire la chose. Mais si vous avez besoin de mes images, les images que j'ai utilisées dans le tutoriel, je vais vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement ajouter des effets de forme, de décoration, ainsi de suite. Maintenant, nous nous plaçons au calque d'arrière-plan d'abord. On va revenir dans le dossier. On va chercher l'arrière-plan. Bon. Cet arrière-plan me plaît bien. Je vais cliquer, glisser, puis déposer dans Photoshop. Je crois que j'ai déposé dans Photoshop. Je vais le retourner. Voilà. Je vais glisser comme ceci. Voilà. C'est bon. Maintenant, l'image qui est au fond, je vais cliquer là. Cliquer sur le calque de l'image. Cliquer sur FX. Options de fusion. Je vais régler l'opacité. Voilà. Un peu comme ceci. Maintenant, je vais dupliquer le calque de l'image que j'ai mis en arrière-plan. Je sélectionne le calque, puis je fais CTRL-J. Maintenant que nous avons deux calques, je vais le glisser au-dessus. Voilà. Maintenant, je vais encore régler légèrement comme ceci. Comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons dégrader notre fond. Le fond que nous avons placé après. Notre pasteur. On va cliquer dessus. On va ajouter. On va ajouter un masque. Ici. On clique là pour ajouter un masque. On va sélectionner notre masque. Cliquer sur l'outil dégradé. Puis venir cliquer tout simplement et tirer. Comme ceci. Voilà. Maintenant. Comme ça. Vous devez tirer jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, nous avons bien dégradé. On va ajouter ici quelques effets. On va ajouter un arrière-plan de quelques effets. Là, on va cliquer sur le calque qui suit directement. Le calque d'arrière-plan. Allons chercher encore. On va prendre soit le feu. Voilà. Nous allons ajouter du feu. On va cliquer. Puis venir déposer à l'intérieur du logiciel Photoshop. Une fois qu'on a déposé le feu. On va l'élagir légèrement. Comme ça. Voilà. On va coucher. Parce qu'il envoie le feu du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. On va maintenant venir à ce niveau. On va cliquer là. Puis. Voilà. Vous avez vu. Ensuite. Ecclesi. Ça va faire un mixage avec l'arrière-plan. Une fois que ça fait le mixage avec l'arrière-plan. Tout que nous allons faire maintenant. On va encore ajouter un élément. Par exemple. Celui-ci. On va cliquer. Et puis, déposer dans Photoshop. On va glisser. Comme ceci. On va encore revenir à ce niveau. Ecclesi. Oui. Bon. On peut un peu chercher. D'autres efforts. D'autres effets. Qui peuvent aller avec. Non, non. Pas ça. Non, non. Pas du tout. Pas du tout. Pas quand même l'obscurité. Nous allons toujours rester sur. Ecclesi. Voilà. On n'a pas tout là. Le feu du Saint-Esprit. Derrière notre pasteur. Maintenant, on va aussi ajouter là, le titre. Le titre. Il s'agit de qui? Du pasteur. Christ. Oyo Kilo. Mais. On va séduire son nom. Christ. Oyo Kilo. Maintenant. Vous vous rendez compte que. On va agrandir. Vous vous rendez compte qu'on ne voit pas le texte. C'est juste que. Son. Son calque est un peu. Renvoyé en arrière. On va venir ici sélectionner son calque. Vous voyez Christ. Oyo Kilo. On va glisser. Et. Déposer. En haut là. Voilà. On va venir positionner le nom à ses niveaux. On va le sélectionner. Et trouver une police. Qui nous arrange. Donc en fouille. On cherche la police. On cherche une police. Qui va avec. Non. Pas ça. Voilà. Je pense qu'avec cette police. Ça nous va bien. On va sélectionner. On va sélectionner. Donner une couleur. La couleur. Blanche. Ah ouais. Couleur blanche. On va cliquer là. Puis essayer de. Grandir. Voilà. Ok. Il y a cet effet là. Qui dérange un peu. On va l'enlever. On va laisser là. Chris. Oyo Kilo. Mais. On va encore essayer de sélectionner. Ici. On ne peut pas mettre en gras. Puisque c'est déjà en gras. Nous allons laisser là. À ce niveau. On va glisser légèrement en bas. On va ajouter un petit design. À ce niveau. Là. On sélectionne. On va cliquer sur. Remplissage de calques. On va ajouter un dégradé. Le dégradé. On va prendre. Celui-ci. Enfin qu'on l'a pris. On va double cliquer là. Remplacer la couleur. Parce qu'il va avec notre design. Double cliquer. Venir piquer la couleur. Ainsi dessus. Double cliquer. Piquer la couleur. Maintenant. On va insérer la couleur. La couleur qui nous convient. On va essayer. De dégrader. À ce niveau. Voilà. Ça nous donne. À peu près. Quelque chose. De bien. Maintenant. Nous allons saisir. À l'intérieur. Pastor. Pastor. On va l'agrandir. On va venir positionner là. J'ai l'écran bébé. Pastor. On va encore sélectionner. On va cliquer sur la couleur. On va venir cliquer une couleur qui va avec notre visuel. Comme ça. Voilà. Ok. On a là. Pastor Chris. Oyo Kilome. On va légèrement descendre là. Ce qu'on va faire ici. Au niveau du nom. On va ajouter un petit dégradé. Pour cela. On sélectionne le nom. On va venir dans FX. FX. Options de fusion. On va cliquer sur. Incrustation dégradée. Il faut qu'on est dans incrustation dégradée. On sélectionne. On va entrer là. On va régler. On double clic là. On donne cette couleur. Ok. On double clic là. On donne également. La même couleur. On va maintenant régler. Comme ça. Voilà. On peut essayer d'inverser. En inversant. Ce n'est pas très cool. Ajouter à ça. Nous allons ajouter les lumières. On va chercher le lens flare. On va venir ici. Voilà. Il prend celui-ci. Puis je débalance là. Quoi qu'il est balancé. Je vais valider. Je viens cliquer ici. Puis encore. Éclaircie. Voilà. Avec notre pasteur. C'est de la lumière. On va positionner à ce niveau. On va chercher une autre lumière encore. Celle-ci. On va venir déposer là. Cliquer. Éclaircie. On va déposer à ce niveau. C'est de la lumière. C'est de la lumière. Maintenant que nous avons positionné le nord. On va légèrement décaler. Pousser là. On sélectionne. Chris Oyokilo. Mais on appuie la touche contre. Puis on va cliquer là. Et glisser légèrement. Voilà. On va voir un truc un peu du genre. Italie. Chris Oyokilo. Mais on va dupliquer cette lumière. On appuie HALT. Puis on clique sur la lumière. On transporte. On va venir poser directement sur le doigt de notre pasteur. C'est de la puissance. Lorsqu'on va parler de l'église. On va voir le feu du Saint-Esprit. Un pasteur. La puissance. La lumière. Les étoiles. Qui va nécessiter la réussite. Puisque lorsqu'on croit en Dieu. On doit aller dans le bon sens. Maintenant. Ce que nous allons faire. Quel est le but de cette affiche. Le but de cette affiche. C'est que. Nous voulons faire la promotion. De cette nuit de délivrance. C'est là. On va cliquer ici. Tac. Ici. On va mettre le chiffre 7. On a mis le chiffre 7. On va la grandir. Voilà. 7. On va grandir. On dépose là. On va cocher. On peut sélectionner encore notre 7. On va donner la couleur blanche. Voilà. Ok. Maintenant. Ce qu'on va faire. C'est pixeliser notre texte. On va faire un clic droit. Suis-son. Calque. Puis. On va se rendre dans. Pixeliser le texte. Une fois qu'on a pixelisé le texte. On va le diviser en deux. On prend l'outil sélection. On sélectionne le texte à moitié. Et puis. On va faire édition. Couper. Édition. Collage spécial. Ensuite. Coller en place. Une fois qu'on a collé. On va sélectionner la partie du haut. Et le faire monter. Légèrement. Sélectionne la partie du bas. La faire descendre. Légèrement. Maintenant. On peut sélectionner les deux. Et le faire descendre correctement. Maintenant. On va ajouter un petit design. On va prendre l'outil. Sélection. Lassaut. Lassaut. On va faire quelque chose comme ceci. Tac. 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 Voilà. Maintenant. On va donner un remplissage de couleurs. Blanche. Blanche. Ensuite. On va régler. Légèrement. Comme ça. On vient. Positionner. Sur notre secte. Une fois qu'on l'a positionné là. On va le dupliquer. On appuie la touche. Alt. Du clavier. On clique. Puis. On glisse. Vers le bas. Une fois qu'on a glissé vers le bas. On doit faire. Control. Puis. T. Faire un clic doigt à l'intérieur. Symmétrie verticale. On a fait la symétrie verticale. On va descendre comme ceci. Voilà. Une fois qu'on est descendu. On va sélectionner les calques. Les calques. De notre remplissage. On appuie la touche shift. On sélectionne les calques. Fond 1. On maintient à tout shift. On continue à sélectionner les calques. Vous vous rendez compte que ça a sélectionné l'ensemble. On va faire un clic doigt. Ensuite. Fusionner les calques. Une fois qu'on a fusionné nos calques. Bon. Il y a un petit désagrément. On doit encore faire descendre légèrement ici. Pour pouvoir insérer. Un texte. Un grand texte. On descend. Voilà. On sélectionne tous les calques. À fusionner. Clic droit. Puis fusionner les calques. Le but c'est quoi? 7 nuits de délivrance. Ou de prière. Nuit. De prière. 7 nuits de prière. On va venir positionner là. Et puis on va agrandir. Et puis on va agrandir. 7 nuits de prière. Avec notre pasteur. Cris. Cris. Oio. Kilo. Mais. Voilà. Une fois qu'on a tout sélectionné. On va revenir sur le 7. Pour sélectionner le 7. On va cliquer sur l'effet. Option de diffusion. On vient dans incrustation dégradée. On va venir. On positionne normalement ici. On double clique là. On va piquer la couleur. On double clique également. On pique la couleur. On positionne celui-ci normalement au milieu. On double clique. On va également piquer la couleur. On va cliquer sur OK. On va encore double cliquez ici. Essayer de mieux régler la couleur. Comme ceci. Voilà. Comme ça. On va la laisser comme ceci. Maintenant. On revient au niveau d'ici. On va fusionner le 7. Avec le texte. On fait un clic. On appuie Shift. On va aussi cliquer là. On fait clic droit. Ensuite. Fusionner les calques. Maintenant. On peut réduire. Cette nuit de prière. On va encore. Ajouter là. Notre lumière. Alt. On clique. Puis on glisse. Vers le bas. On va remonter l'autre texte. Et bien positionner. Tout est entre les mains du pasteur. Voilà. Maintenant que nous avons bien positionné. Notre élément. Ce qu'on va faire. On va ajouter du texte au fond. Maintenant. Il manque notre petit texte. En bas. Et le pied de. Page de notre document. Le texte est simple. C'est ici dans Word. Voilà. Venez nombreux à la grande croisade. Patati patata. Pour notre pasteur. On va copier le texte. On se rend dans Photoshop. On va cliquer sur l'outil texte en sélection. Comme ceci. On va faire édition. Puis coller. Votre texte doit atterrir à l'intérieur. On va chercher une police un peu simple. On va utiliser Calibri. Calibri. Calibri light. Voilà. Notre Calibri maintenant. En bold. On va ici. Créer des paragraphes. On sélectionne d'abord le tour. On doit aligner à gauche. On va ici créer des paragraphes. On peut ici créer également le paragraphe. Voilà. Une fois qu'on l'a fait. On va ajouter un petit design. On va dessiner un carré. Remplissage. On va faire remplissage. Donne couleur de remplissage. Maintenant on va pixeliser le carré. Pixeliser le calque. On revient là. Sélectionne comme ceci. Puis on va faire CTRL plus sélection. X pour couper. Une fois qu'on l'a coupé. On va encore le convertir en objet dynamique. Clique droit. Convertir en objet dynamique. On va venir le sélectionner. Le déplacer. Et déposer à ce niveau. Voilà. Faire remonter le texte. Voilà. On va respecter la même chose. On va faire appuyer ALT. Dupliquer. Déposer à côté. Puis roter tout simplement. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'on l'a fait. Ce qui nous reste maintenant ici. C'est le pied de page. On va prendre l'outil. Dessiner quelque chose comme ça. Remplissage de calque. Couleur unie. On va venir. Cliquer cette même couleur. On va chercher à la couleur un peu propre. Mais pas trop. Voilà. Comme ceci. On va cliquer sur OK. Dupliquer dessus. Puis sur le calque. Puis réduit légèrement l'opacité. Ombre portée. On va réduire l'angle de notre ombre vers le haut. Et puis la taille. Voilà. Comme ça. Maintenant c'est que nous allons ajouter à l'intérieur. On va tout simplement. Indiquer que notre prêtre. Notre pasteur. Est disponible sur Facebook. Sur Youtube. Et aussi à un site internet. Pour cela. Nous allons tout simplement positionner les pictogrammes. On a ici un pictogramme. Il est disponible sur Youtube. On dépose Youtube d'abord. On va glisser. Voilà. Sur Youtube. Il s'appelle toujours Chris Oyo Kirome. Christ. Oyo Kirome. On va sélectionner. Couleur. On va cliquer une couleur qui se trouve dans. Notre fond. Dans notre travail. On glisse et le haut pour bien voir. Voilà. On va cliquer là. Sélectionner. Une couleur. Un petit souci. La colonne n'est pas tellement visible. On va gérer le calque. On sélectionne tout simplement le calque. On va envoyer. En premier lieu. Voilà. On a sur Youtube. Sur Facebook. On va tout simplement positionner Facebook. Pour démontrer que c'est la même adresse. Toujours chez Chris Oyo Kirome. On positionne là. Maintenant on peut adotter les effets. On va faire une petite séparation. On sélectionne là. Remplissage. On donne ce remplissage. On va également. Ajouter le mail. Pour le mail. On va se mettre déposer. Pour l'instant. L'adresse mail de notre pasteur n'est pas connue. On va juste mettre un texte là. qui peut nous permettre de déterminer que c'est là où le mail devait entrer. On va mettre tout simplement email.com Arbasse. Yaro.com Voilà. On va déposer là. Voilà. Et ensuite. Et enfin. Le tout est joué. Si vous avez vraiment aimé le tutoriel. N'oubliez pas de partager. Likez. Et vous abonner. Pour aider la communauté. Secret Graph a grandi. Parce qu'ici on partage les tutos pour infographie.